bonjour à tous les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo randonnée comme vous l'avez vu dans le titre de titre randonnée on est sur à peu près de 10-11 kilomètres histoire de sortir un petit peu vous pouvez voir derrière moi on arrive entre aujourd'hui un magnifique ciel bleu avec des vignes toujours en Charente on est sur le secteur de cognac cognac la ville cognac où c'est qu'on fabrique le cognac voilà mondialement connu je vais pas vous expliquer un peu toute son histoire mais vous la connaissez déjà autrement si vous la connaissez pas je vous invite à vous rendre sur internet et à regarder digestif on fait également beaucoup de chocolat au cognac mais nous par ici on le consomme beaucoup à l'apéro cognac schwebs tonique ou le mieux vous invite à essayer jus de raisin pétillant cognac jus de raisin pétillant les amis ça c'est merveille et puis également vous avez eu dans le tweet petite surprise je vous dis pas à quel moment de la vidéo parce qu'autrement vous allez zapper mais on en reviendra sur ça beaucoup plus à la fin mais au cours de la vidéo il y aura une petite surprise donc j'en dis pas plus et puis je vous invite à regarder la vidéo entièrement parce que ça va pas durer longtemps et donc soyez attentifs et puis on en reparlera beaucoup plus à la fin de la vidéo allez je vous on va changer de plan et je vais vous montrer un petit peu le paysage qui change pas beaucoup d'habitude mais bon c'est une autre randonnée c'est pas les mêmes bon bas tout de suite et 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 bon les amis voilà petite surprise je vois si vous voyez quelque chose si vous avez pas vu c'est pas grave vous me direz dans les commentaires je viens de vous montrer la petite surprise donc on en parlera un peu plus en fin de vidéo donc nous sommes le 9 mars 2022 petit chemin comme ça avec des petits murets en pierre sur les côtés c'est assez sympa de temps en temps des petites zones ombragées au niveau température je peux pas vous dire j'ai pas emmené le thermomètre et on doit être aux alentours de 17-18 degrés donc naturellement j'ai pas emmené le drone parce que déjà il y a trop de vent et de deux de quoi non donc je n'ai pas emmené le drone parce que déjà et d'un d'autres ans et de deux la cause la plus importante sur le secteur où on est on ne peut pas voler interdiction totale voilà ce n'est pas certains endroits où maintenant là c'est dans le secteur interdiction totale par là bas il y a une jolie petite demeure je ne sais pas si vous pouvez voir à travers la palisse mais je crois qu'on y va on va voir ça il y a des jolies demeures dans le coin voilà il y a une petite arbre qui est tombée voilà les amis on est sur un petit secteur où on a des petites maisons assez sympathiques pas spécialement trop isolées je suis allé ici je ne sais pas si vous voyez bien mais des petites maisons qui ont du caractère quand même avec on est dans des sous bois là bas il y a une piscine c'est tout fermé ça doit être comme on dit chez nous des beignes à soute des touristes belle maison là aussi regardez ça belle petite maison c'est mignon j'aime bien ce genre de petite maison en pierre comme ça c'est un petit secteur vraiment que qui est appréciable voilà et puis là bas ça domine assez bien là bas on a quelques petites ruches qui commencent à se réveiller je ne sais pas si vous allez pouvoir voir des abeilles qui commencent à voler autour des petits pièges afro-lois asiatiques on les voit un petit peu là que ça se réveille 3 petites ruches très très bien pour l'autonomie ça produire son miel quand on peut c'est important de le faire on a un joli petit mimosa par là mignon ça c'est beau ça sent super bon donc les amis on arrive bientôt à la pause de midi on va se boire une petite sans miguel spéciale donc c'est une bière que je ne connais pas du tout ce matin j'étais dans mon magasin favori magasin de déstockage j'en ai déjà parlé en vidéo et donc ils avaient des petits packs de 100 miguel comme ça donc c'est une bière que je ne connais pas donc j'en ai pris et puis on va goûter ça voilà bon désolé les amis pour le contre jour j'ai le soleil qui est juste derrière moi on va se mettre là un peu à l'ombre donc on est sur une bière qui fait 5,4 degrés qui est plutôt bonne plutôt légère et vraiment pas mal comme petite bière on est sur la blonde donc ça me convient très très bien moi j'adore les blondes à forte poitrine maman oui mais moi j'aime bien les blondes à forte poitrine si et avec ce super soleil beau ciel bleu on sent le printemps qui arrive et ça fait vraiment plaisir voilà ça donne envie de faire des bonnes petites randos voilà il y a encore des petits sous chauds là je vous ai montré dans une vidéo là pour faire les barbecues un de ces quatre je vais vous faire une vidéo les amis sur l'autonomie sur l'autonomie en chauffage en bois tout ça et je vais vous expliquer un truc donc je sais pas quand c'est que je vais faire cette vidéo ça se trouve si ça me prend je vais la faire aujourd'hui et si ça me prend pas je la ferais pas aujourd'hui donc je sais pas à quel moment sortira cette vidéo hop là regardez un avion de chasse un avion de chasse je sais pas je sais pas si vous l'avez vu mais à mon avis vous l'avez entendu voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais que je ne pouvais pas voler en drone sur le secteur voilà je pense que ça se comprend quoi je pense que ça se comprend ouais voilà wow ça c'est beau les amis oh je crois qu'on va aller manger là bas on va aller manger là bas on va prendre une courage et puis on va descendre c'est ce que c'est ce que les abonnés sont en train de se poser qu'est-ce que c'est qu'une courrèges la courrèges ouais c'est du charanté les abonnés sont en train de se demander c'est quoi une courrèges déjà il y en a ils sont en train de regarder sur google non les amis tu trouveras pas sur google qu'est-ce que c'est parce que c'est du charanté alors une courrèges c'est tout simplement un rang de vignes comme il peut y avoir par ici voilà voilà et une règes quand je jardine et que des fois je vous dis bon pour planter les carottes faut faire une règes en fait une règes c'est un sillon vous faites ça vous faites une règes donc c'est un sillon voilà alors là on a des courrèges voilà pour le petit mot de patois charanté du jour on va aller voir ça en bas et on va aller manger en bas parce qu'il est vers les midis là voilà les midis bon les amis après ce petit cours de patois charanté je vais vous laisser là et je vous dis à tout à l'heure qu'on est en bas à tout de suite bon les amis on arrive au niveau de l'abbaye et c'est une propriété privée c'est bien dommage voilà ils savent déjà que j'étais en train de filmer quoi ils savent déjà que j'étais en train de filmer faire une vidéo c'est marrant ça quand même donc bon c'est dommage parce que on va se mettre là pour manger on a un peu de vent c'est dommage mais bon c'est relativement plat voilà on va pouvoir poser le réchaud ici voilà voilà donc déjà on va commencer par sortir le sac poubelle le sac poubelle les amis voilà c'est la première chose qu'on fait donc on avait mangé tout à l'heure des petites qui se bat donc on met ça dedans la bouteille pareil et voilà ensuite qu'est-ce qu'on a on a de l'eau le fromage le fromage et le bon pain maison voilà donc de l'eau on en a plein on a emmené des bolineaux mais pas que ça désolé les amis pour les avions un petit verre encore de l'eau et on a c'est quoi ça ? une petite bouteille de blanc bon c'est-il qu'il y aurait des huîtres dans le sac ? oh quand même pas quand même est-ce que poisson aux copains qui seraient capable d'emmener des huîtres en randonnée quand même ça serait bien le seul randonneur à faire travaux ah ouais ah bah oui ah bah oui des huîtres ah oui ça c'est du jamais vu hein sur youtube je crois bien je suis le seul youtubeur à être capable d'emmener des huîtres voilà je vous ai expliqué parce que ce week-end j'étais avec des amis à la pêche aux huîtres donc on a pêché quand même pas mal toujours dans le quota et encore on a pêché que 25 kg on aurait pu en pêcher on pouvait en pêcher jusqu'à 35 kg on a pêché que 25 kg vous voyez hein on était 7 7 x 5, 35 donc on pouvait encore en pêcher plus mais bon ça sert à rien si c'est pour que ce soit jeté donc là j'en ai emmené un petit peu donc on va en manger un petit peu donc c'est parfait il en reste encore plein à la maison j'en ai donné à mes voisins à des amis donc voilà en attendant pour l'apéro on va commencer à démarrer la bouillouère pour faire chauffer de l'eau bah oui mais mais là c'est fou parce qu'il n'y a pas besoin de ça non mais l'eau elle était là ah oui mais ça j'en ai besoin de ça moi non ? oui 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 ah bah ça me rassure parce que si je mets ça dessus le réchaud je crois que ça va pas aller ah et le réchaud il est où ? là et la bouteille de gaz ? c'est dans l'autre stade non non elle est là ah voilà ah bah oui non mais il y a des fois non mais j'ai mis ça là et pour rien faire tomber là toi tu prends ça ouais mais j'ai quand même besoin de la bouillouère et j'ai quand même besoin de la bouteille de gaz les bouteilles de gaz sont bientôt vides donc je vais les remettre à recharger je les recharge mes bouteilles de gaz aussi hein j'avais fait une vidéo là dessus si vous avez pas vu n'hésitez pas à aller voir donc mon petit réchaud habituel on va essayer de mettre ça par là il y a des fois il y a des petites rafales de vent j'aime bien ce réchaud parce qu'il n'y a pas besoin de briquer j'en ai toujours un parce qu'on sait jamais voilà faut quand même puis j'en ai un autre dans mon kit de survie de randonnée parce que j'ai un petit pied de zoo dessus et ça ça va super bien donc là on va essayer de se mettre sur un endroit assez stable bah oui de toute façon je vais me mettre par là c'est important de ranger la mesure parce qu'autrement c'est vite fait le bordel j'ai encore des poubelles ici donc j'ai emmené mon kit haut si jamais il y a besoin c'est des choses que j'aime bien emmener donc ça c'est mes papiers identité tout ça c'est important aussi on va essayer autre chose aussi aujourd'hui j'avais trouvé l'autre jour dans bah tout ça c'est des espèces de vaches à bolino et dans mon magasin que je fais j'ai dit tout à l'heure mille stocks magasins de déstockage j'ai trouvé de la il y en avait que deux donc j'en ai pris que deux donc c'est pas bon bah c'est pas grave quoi la purée, oignon et lardin donc en bolino comme ça je savais pas que ça existait donc on va essayer ça et quand on est en randonnée comme ça un peu, je veux pas dire légère parce que quand on est léger on emmène pas d'huîtres s'il y en a qui mangent que des graines ou qui mangent pas en randonnée c'est pas notre cas nous vous savez très bien on se pète le vide et nous on aime bien se faire plaisir donc à l'apéro on va avoir du chorizo alors en couteau du jouve j'ai un petit joker couteau de poche qui va très bien j'aime bien ce petit couteau et j'ai également mon petit couteau que je prends toujours en randonnée le petit soloniaque ça va super bien c'est un couteau qui coûte je crois que c'est dans les 9 euros quelque chose voilà bon c'est des petits couteaux que j'apprécie vraiment et que j'aime bien emmener et on a aussi du saucisson d'ardèche voilà que j'avais d'ailleurs entamé l'autre jour que quand on avait fait notre petit rando vélo petit rando vélo qui avait fait quand même 40 km c'est un petit rando vélo c'est un petit rando vélo c'est un petit rando vélo donc voilà, parce que on campagne à l'apéro elle a une panachade voilà voilà, les capsules naturellement dans la poubelle et moi je vais goûter alors c'est une bière que j'ai prise ce matin quand j'étais également dans mon magasin de distrugage une bière que je ne connaissais pas la Claudie Job une bière IPA une bière à 5,8 degrés voilà donc c'est pas trop trop fort c'est une bière blanche ça a l'air une bière blanche donc c'est marqué en anglais donc naturellement je ne vais pas ouvrir ce qui est marqué je vous dis Job is a fruity and smooth ouais, super l'accent non, ben je ne sais pas mais c'est pas grave bon, les amis, à la vôtre à la tienne tout seul, mongol à la mienne, à la mienne tout seul c'est pas grave, on va demander à la mienne tout seul bon, les amis, les petites huîtres c'est ça, dans la poche poubelle voilà regardez moi ça les amis je vais être le seul youtubeur en France à emmener des huîtres en randonnée donc n'hésitez pas c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu et de vous abonner et en fin de vidéo je vous raconterai si vous n'avez pas déjà compris la surprise le truc que je vous disais au début si vous n'avez pas compris je vous invite à revenir un peu en arrière sur la vidéo et d'essayer de comprendre ce que je disais si vous avez trouvé vous me le marquez dans les commentaires alors s'il y en a ils font des randonnées ultra light et tout ça nous on fait de la rando ultra bonne bouche et on se pète le bide il ne faut pas que l'aider parce qu'elles font manger mais pour ramener les petits ouais mais la poche on va la prendre à la main on va bien trouver une poche poubelle une poubelle plus loin parce que nous on ramène nos déchets s'il y en a ils auraient dit les huîtres on va les mettre dans la nature ben pas nous les huîtres ne sont pas naturellement ici donc je ne vois pas pourquoi on les laisserait là je le dis souvent dans les vidéos je fais des coups de gueule mais je vous montre l'exemple aussi donc j'ai emmené mes huîtres on a su les porter c'est très bien mais les déchets on va également les ramener c'est important tout ça de respecter respecter une serviette regardez moi ça le petit citron également et avec ça la petite bouteille d'eau blanc qui va bien voilà et là ça me fait plaisir parce que j'ai un tire-bouchon pas comme l'autre jour où je pensais avoir un tire-bouchon je ne l'avais pas allez les amis vous connaissez la chanson la résonance allez les amis avec ça on a un gros plan pays nantais gros plan sur l'île voilà ça ne te gêne pas de dégueuler dans ma vidéo toi non mais elle n'a pas compris que non mais tu es sur la chaîne de passion campagne là on s'en fout si j'ai envie d'en faire elle dégueule dans mes vidéos l'autre donc on est sur un gros plan du pays nantais voilà ça va qu'on ne fait pas de manière mais l'autre elle s'est cru je ne sais pas quoi sur la chaîne de je ne sais pas qui là non non mais on est bon ? un peu plus frais ça aurait été meilleur mais on n'est pas à la maison nous on est dehors donc on n'a pas de frigo l'huile on arrive au printemps donc vous voyez je ne suis pas couvert non plus comme un malade donc je vais au côté de la purée bon tout ça bon je mange très peu de purée et quand je mange des purées des purées maison mais vraiment on sent vraiment bien les lardons ça a été fait très rapidement c'est à dire un instantané ah bah dès que je l'ai brassé ça s'est ça reste de la purée c'est très chaud alors comme je disais j'en avais trouvé que 2 j'avais payé ça 1,19€ mais mais vraiment on a la ciboulette on a de l'oignon dedans c'est chaud ? là ? non mais je vais pas en laisser le chameau il faudrait essayer d'en trouver d'autres là vraiment ? je vais garder l'emballage un truc les amis essayez d'en trouver essayez d'en trouver mais non mais ça se défait ça ça se détache ça ah oui essayez d'en trouver je vous garantis c'est ultra rapide à faire vous mettez votre eau chaude c'est de la plus grande foudre c'est même mieux et c'est plus rapide que les pâtes pour ça il faut 3 minutes mais ça va beaucoup plus vite que les pâtes à faire et croyez moi vraiment le goût est plutôt bon ça fait chaud ? ouais mais c'est bon on prend bien des lardons ouais ouais c'est vraiment pas mal à la limite tu prends des oignons frits déshydratés tu prends des oignons frits déshydratés comme on achète à Action tu prends des lardons que tu fais un peu sécher tu mets dedans et puis c'est bon par contre c'est 1,19€ quand même je trouve que c'est c'est relativement cher pour ce que c'est parce que moi les les pâtes comme ça je les paye 75 centimes un pot comme ça un pot comme ça il y a 72 grammes t'as combien de... ah ouais et les autres là elle est comme ça elle est comme ça elle est comme ça il n'y a pas le police ah bah non je les ai achetées Action celle-ci c'est Action ça je crois ça je crois que c'est Action ouais ouais c'est Action ça c'est Action à pour faire sauvage ouais ouais là vous voyez les amis on est super surpris par la purée et... on est vraiment surpris par la purée ça ça fait un plat unique ça s'appelle le Grand Purée Pro ça fait un plat unique en fait ça je suis entre les autres allez les amis on va attaquer les huîtres je sais que j'ai des abonnés qui n'aiment pas les huîtres mais nous on aime ça on adore et puis on en pêche et puis nous on en pêche très régulièrement c'est souvent qu'on va la pêche aux huîtres les huîtres dans la verte les amis c'est vraiment super dites moi en commentaire si vous avez déjà pris un jour votre sac à dos et les huîtres et vous êtes partis dans la verte vous pouvez remarquer dans les vidéos que les... les randos de passion campagne ressemblent à aucune autre vidéo et à aucun autre youtubeur c'est... mes vidéos à moi sont uniques ils sont comme moi voilà c'est unique c'est unique et voilà que passion campagne qui dégueule partout dans mes vidéos c'est pareil c'est unique c'est unique c'est unique non j'ai 18 hein bah oui j'ai avec les mains c'est un couteau là ah bon je sais pas ce qui m'arrive là je vais que roter là ah bah oui on entend ça bon les amis je vais couper là et je vous reprends pour le... le départ la reprise parce qu'autrement ça va durer 8 jours bon les amis ça y est on est reparti donc vous pouvez voir on a quand même une... poche qui est quand même assez... conséquente avec les coquilles d'huîtres dedans vous voyez moi y'a pas de déchets hein on peut regarder partout voilà voilà ça c'est des pieds ça et... voilà ça c'était là on le laisse là ça là aucun déchet c'est propre voilà donc faites-en autant faites-en autant malgré que vous emmenez des graines ou je sais pas quoi ben faites-en autant ça sera très bien voilà voilà c'est parti c'est parti par doubt on peut le laisser s'il vous plaît de faire s'il vous plaît vous avez de ses Sous-titrage ST' 501 ... 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